Ils ont vécu un accident cardiaque. On leur a posé des ressorts, des stents comme on dit, pour permettre au sang de mieux circuler. A l'hôpital, cette opération ne prend qu'une journée, deux tout au plus. Après, les patients le vivent parfois mal. On sort de l'hôpital, vous avez une ordonnance, vous allez à la pharmacie, vous prenez deux cachets le matin, trois cachets le soir, mais vous ne savez pas à quoi il sert. Personne ne vous explique. Donc ici, on nous explique. Dans ce contexte-là, on se pose plein de questions. Sur la suite, qu'est-ce qu'on va devenir ? C'est grave ? C'est pas grave ? On va savoir partir comme avant ou pas ? On a eu les réponses à ces questions. A l'unité de réadaptation cardiaque de Saint-Jean-d'Angélie, on prend en charge ces patients au programme des sports, de la diététique, de l'information. Un accompagnement sur quatre jours pendant quatre semaines, car après la chirurgie, l'hygiène de vie est primordiale. Les centres de réadaptation cardiaque, on assure le service après-vente. Et c'est important parce que, statistiquement, on sait que le fait de passer en réadaptation cardiaque améliore significativement le pronostic du patient. Il y a moins de récidive, il y a une qualité de vie qui est meilleure. Et donc, c'est pour ça qu'en termes de santé publique, il faudrait théoriquement que tous les patients cardiaques passent en réadaptation cardiaque. Le problème, c'est que ces structures sont encore trop peu nombreuses. Pour plus de 500 opérations réalisées chaque année à Sainte, seulement 100 patients accueillis à Saint-Jean, mieux qu'avant quand il n'existait rien hors de la Rochelle. Mais à terme, les centres doivent se multiplier. Le projet de notre groupement hospitalier de territoire, c'est de développer une unité à Royan, déjà dans un premier temps. Et puis peut-être, pourquoi pas, ensuite à Josac, de façon à pouvoir permettre à tous ces patients qui font des infarctus de pouvoir ensuite réapprendre à vivre normalement. Pour cela, il ne suffit pas d'avoir du cœur, il faut des financements. Mais une fois tous les comptes faits, la médecine préventive n'est pas si chère.